Bonjour les amis ! On va voir les dinosaures ? Saviez-vous qu'il y a des millions d'années, quand l'homme n'existait pas encore, et donc moi non plus, la Terre était peuplée de créatures étranges. On les a appelées dinosaures. Vous savez ce que ça signifie ? Terribles lézards ! Et nous les connaissons grâce aux fossiles que l'on a retrouvés. Ouh là là, elles me font peur ces bêtes là autour de moi ! Il y avait de nombreuses sortes de dinosaures. On leur a donné des noms impossibles à prononcer. Les fossiles nous permettent de connaître le mode de vie de chaque sorte de dinosaure. J'ai pas envie de m'attarder trop moi par ici, ça fait un peu peur. Oh ! Regardez, je crois que c'est un dinosaure végétarien. Ah bah celui-là, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu vas pas manger un cactus ? Eh bien, la forme des mâchoires et les dents, ou leur absence, nous apprend de quoi ils se nourrissaient. Il fallait avoir des mâchoires bien puissantes et des dents aiguisées pour manger de la viande crue. Les dinosaures qui se nourrissaient de plantes devaient se défendre des attaques des carnivores. Certains vivaient en troupeau pour se protéger mutuellement. Et d'autres, armés de défense naturelle comme une solide cuirasse sur le dos, des plaques osseuses, des piquants, des cornes, tout ça, ça leur permettait de résister. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me veut ce dinosaure ? Arrête, je te dis ! Oh ! Eh, salut ! Pourquoi tu viens ici ? C'est pas ton temps. On vit pas de ton époque. Bon, allez, on va pas faire de l'aïkido, là, hein, dinosaure. Bah, oui, mais ici c'est chez moi. Écoute, retourne au 21e siècle, toi. Il y avait des dinosaures gigantesques et d'autres à l'inverse tout petits. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu de la planète. On pense qu'une pluie de comètes ou un énorme météorite aurait frappé la Terre. Cela aurait provoqué de brusques changements climatiques, un nuage de poussière, des incendies auxquels les dinosaures n'auraient pas résisté. Mais l'extinction des dinosaures reste encore bien mystérieuse. On représente souvent les dinosaures avec des couleurs en tons gris et verts, car on pense qu'ils devaient pouvoir se camoufler dans la végétation. Mais en vérité, on ne sait pas de quelle couleur ils étaient. Pourquoi pas un dinosaure arc-en-ciel ? Est-ce que tu pourrais nous en dessiner un ? Oui, mais ne me dessinez pas en rayures, je ne suis pas un dinosaure en pyjama, moi. Oui, oui, c'est compris. Allez, on attend vos dessins, les enfants. Au revoir, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501